Une vie, une oeuvre, merci de nous retrouver pour un portrait aujourd'hui de Lucien Ginzburg, alias Serge Gainsbourg, 1928-1991. C'est Boris Vian qui le disait. Il le disait à l'époque où Gainsbourg chantait le point sonneur des lilas, qui n'était pas encore le succès évident que l'on connaît aujourd'hui. Ce genre de succès dont on se dit que quiconque, en l'écoutant pour la première fois, est obligé de reconnaître l'immense génie de son compositeur, raisonnement a posteriori, qui n'est bien sûr qu'une illusion. Mais Boris Vian, lui, l'a tout de suite dit au sujet de ce chanteur pas très beau, avec une voix pas très extraordinaire. Il a dit « Gainsbourg réalisera probablement la séparation des âges dans la musique. On dira avant que vienne Gainsbourg et après que Gainsbourg est venu, la chanson avec Serge entre dans un autre siècle. » Comment dire mieux, en effet, ce passage de la chanson à texte au yéyé, puis au reggae, voire au hip-hop et au funk, ce pont jeté entre les générations, ce savant mélange de culture littéraire, d'amour pour Rimbaud, Verlaine, Malarmé, les surréalistes, avec des extravagances de stars du showbiz. Une heure en compagnie de Serge Gainsbourg, c'est ce que nous vous proposons à présent avec ce documentaire de Victor Massé de Lépiné, réalisé par Gilles Davidas. Reprenons maintenant le cours normal de notre émission en compagnie de Serge Gainsbourg, qui, vous le savez, est le nouveau grand nom de la chanson. Gainsbourg, qui ne parle pas plus que Georges Brassens à ses débuts ou que Marcel Aimé à son apogée, ce qui n'est pas peu dire, écrit et chante des chansons noires et fortes qui font dresser les cheveux sur la tête des censeurs. C'est un homme tableau, c'est un homme totem. Certainement, j'ai dû mettre un masque qui me colle tellement à la peau que je n'arrive plus à le retirer, mais tel est mon destin. Gainsbourg, c'est un homme de spectacle, donc quand il accorde une interview, il le fait comme un homme de spectacle, il donne un spectacle. Pourquoi Gainsbourg est aussi glorieux avec des albums aussi piteux et pourquoi des chansons comme Les Javanaises ou Couleur Café n'ont absolument aucun succès au moment où il les enregistre. C'est un problème qui arrive à tous les artistes, à savoir que c'est quand ils en bavent le plus que le public jouit le plus. Le dernier souvenir, Serge Gainsbourg. Les mots sont usés jusqu'à la corde, on voit l'ennui au travers, et l'ombre des années mortes hante le vocabulaire. Par la main, emmène-moi hors des lieux communs et autre-moi de l'idée que tu ne peux d'exprimer que par des clichés. Vienne, à Vienne, tu ne parlais pas, simplement tu prenais mon bras, et tu voyais à mon sourire qu'il n'était rien besoin de dire. Si on veut parler des mots, si on veut parler de l'écriture de Gainsbourg, je pense que tout est lié... Patrice Delbourg a cette première vocation qui a été brisée, qui a été atomisée, on ne sait pourquoi, puisqu'il a brûlé toutes ses toiles, enfin, il y en a quelques-unes qui paraît-il ont ressurgi, mais enfin bon. Gainsbourg arrive à la chanson à 30 ans avec son album préfacé par Boris Vian, les poissons dans l'île, etc., du sang à la une. Il a 30 ans, 29 ans, il a derrière lui une autre carrière, et c'est le seul chanteur qui est dans ce cas-là, qui a derrière lui une autre vie. Donc toute l'écriture de Gainsbourg, tous les mots de Gainsbourg sont en creux par rapport à cette douleur entêtante, cette douleur vraiment qu'il a broyée. C'est quelque chose sur lequel il n'a jamais abdiqué pourquoi Gainsbourg n'a pas été peintre, il a été chanteur. Gainsbourg a une position à la fois absolue et contingente sur la chanson. Bertrand Dicale. La position absolue, c'est qu'il pense que c'est un art mineur, de toute façon il pense que c'est un art mineur parce que c'est comme ça aussi qu'on l'a élevé. Mais son père est un excellent pianiste classique, il a une vraie culture classique, ensemble le petit Lucien Gainsbourg et son papa Joseph Gainsbourg vont voir des grands concerts, vont au Théâtre des Champs-Elysées entendre Joseph Cortot, le plus grand pianiste du siècle. Ils ont cette passion pour la musique classique, pour la grande musique, pour la vraie, pour la seule, pour l'unique musique. Et en ça, Gainsbourg répète ce que dit son père et certainement son grand-père avant lui et ainsi de suite, une vraie passion pour la musique classique. Quand je dis qu'il a une vision très contingente de la chanson, c'est que Gainsbourg s'inscrit dans une époque dans laquelle précisément la chanson est réévaluée par un certain nombre d'interprètes qui disent nous faisons de la chanson d'art, la chanson a une noblesse, la chanson, en épousant les mots des poètes, s'élève au même rang que la poésie et que la littérature. Et d'ailleurs, il vient de ce milieu-là. Le premier patron de Gainsbourg, c'est Michel Arnault. Michel Arnault, on l'appelle l'intellectuel de la chanson et c'est vrai, elle est diplômée de Sciences Po. Elle est diplômée de Sciences Po comme Léo Ferré. À cette même époque, nous avons Brassens, dont tout le monde se rend bien compte que c'est un lettré, même s'il emploie des gros mots dans ses chansons, tout le monde sait bien que c'est un puits de sciences en matière de poésie et de littérature. Donc, il y a à cette époque-là un vrai combat entre une chanson qui se revendique comme un art noble et le reste du monde. Et Gainsbourg prend une tierce voix. Il va dire, comme les réactionnaires, la seule musique qui vaille, c'est la musique classique, la chanson n'est qu'un art mineur et la chanson n'a aucune valeur. Et il va faire exactement comme les modernes, comme une partie des modernes, c'est dire et surtout faire de la chanson. Donc, il y a plein de raisons qui se liguent pour faire que Gainsbourg va endosser ce costume de l'artiste de chanson qui méprise la chanson. Et ça lui va très bien. Bon, eh bien, nous avons une double visite artistique ce matin. C'est celle de Michel Arnaud et de Serge Gainsbourg. Michel Arnaud va commencer un nouveau tour de chant à Bobineau à partir de jeudi soir. C'est bien ça, Michel ? Oui, jeudi soir. Et vous chanterez quelles œuvres ? Je vais chanter des œuvres, évidemment de Gainsbourg, puisqu'il est là. Bien sûr. Et puis de Roger Riffard, de Guy Béard, enfin ce que l'on peut appeler la jeune vague, si vous voulez de la chanson. Oui, la jeune vague, mais la bonne. La bonne, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a la vague pseudo-intellectuelle, celle-là nous la laissons où elle est, dans son message. Mais tout d'abord, voici Serge Gainsbourg qui, lui, a composé une chanson assez étrange qui s'appelle, je crois, le chachacha des chauves. C'est ça, oui. Pourquoi un chachacha pour les chauves ? C'est un rythme qu'aime bien Serge Gainsbourg, je crois. Vous composez beaucoup de... Ironique. Oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, est-ce que vous voudriez nous donner un échantillon du chachacha des chauves ? Gainsbourg se met au piano. C'est très difficile parce qu'il ne m'accompagne jamais. Essayez, Michel. Alors, nous ne savons pas dans quel ton d'allons le faire. On va juste un tout petit danseau. Bien. Qui pourrait se douter qu'un chauveux est chauveux sous son chapeau mou ? C'est bien le chapeau qui le sauve et qui le rend doux comme nous. Oui, c'est très gentil. Oui, c'est charmant. C'est un canular, un chachacha canular. Oui, c'est jouer à la chauve qui peut. Bon, et bien maintenant, je crois qu'encore un mot avec Gainsbourg. Gainsbourg, je crois que vous faites beaucoup de musique de film en ce moment. Oui, beaucoup. J'en suis en deuxième. Oui ? Mais il y a quelque chose de plus drôle, c'est que je suis en train d'essayer la toge et le péplum. Ah ! Quel rôle ? Un rôle d'un mauvais garçon, bien sûr. Les dix esclaves ont été exécutés, Méniste. Ils ont préféré mourir plutôt que de parler. Peut-être ne savaient-ils rien, mais nous, nous savons que c'était Hercule le responsable et que les esclaves libérés iront grossir le rang des rebelles. Alors, quand passerons-nous à l'action ? Bientôt. Plutôt que vous ne l'imaginez, nous attaquerons. Après la plaine d'Aristea, passer le défilé du Faucon, il y a des grottes qui bordent le fleuve Xanos. T'avais les mains comme des raquettes, pipi. Et quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg. Mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les rouiller la nuit. Tandis que lui, ben oui. Il s'aime pas beaucoup Léo Ferré et lui, ils se connaissent depuis longtemps, ils se connaissent depuis Saint-Germain-des-Prés, à l'époque où Léo Ferré était un tout jeune chanteur et où Gainsbourg n'était pas encore un chanteur. Gainsbourg a pas du tout apprécié ce que dit Léo Ferré dans Pépé. La seule chose, c'est que si Léo Ferré y voit quelque chose, une espèce de vision zoomorphe de Gainsbourg, cette espèce de zoomorphisme pour Gainsbourg, et un renvoi aux caricatures de l'occupation. Ça renvoie à cette espèce de stigmatisation physique du juif. Et en plus, quand il a eu 14 ans, Marie-Dominique Lelièvre ont été placardées dans toute la France des affiches de propagande antisémite. Et il y avait une bande dessinée qui s'appelait Youppino. Et il y avait une photo géante de ce qu'était censé être le juif à reconnaître partout. Et il se trouve que cette caricature avait des grandes oreilles décollées, les mêmes que lui, et aussi un nez assez fort. Et donc, il s'est retrouvé complètement caricaturé avec ça. Et voilà, cet horrible trinité qui me faisait peur, fond dans le dos. Mais le square, j'étais un petit garçon très sage, tout à fait innocent. Oh, les bancs doivent être d'époque. J'ai envie de s'asseoir les Allemands en uniforme. Ah ben voilà, le coin du sable. Pour les enfants, j'ai dû venir ici avec ma mère. Après, elle me lâchait. J'étais plus grand, mais c'est certainement ici que j'ai fait des pâtés. Il y a deux pâtés. Elle est faite à moi. C'est étonnant. C'est étonnant. De moi-même, je ne serais pas venu ici. Voilà, les gamins jouent au ballon, comme moi, à l'époque. C'est trop triste. Trop triste. En fait, je vois l'ombre d'un petit garçon qui n'est plus moi-même. Il est mort. Et puis, il y a aussi les Allemands. C'est passé par ici. Moi, j'avais une étoile de shérif sur le cœur. Étoile jaune. Tout ça, c'est vraiment... Il vaut mieux oublier. Oublions, oublions. Puis, au fil des années, il a eu du succès avec les femmes et cette laideur est devenue une espèce de charme masculin très fort. Et on lui avait dit, mais comment expliquez-vous votre succès auprès des femmes ? Il avait eu cette réponse assez cynique. Il avait dit, parce qu'elles aiment avoir peur. Gréco, Gainsbourg, comment se passe la rencontre ? Comment se passe la chanson ? Vous n'osez pas dire la liaison ? Ça ne me regarde pas, ça. Mais moi non plus. Moi non plus. On l'écoute alors ? Quelle chanson ? J'ai oublié. Je suis amnésique. Comment ça s'appelle ? Gréco, Juliette Gréco. Vous savez, des grands cheveux noirs. Ah oui. Et un nez comme vous au début, mais elle a changé depuis. On écoute quoi ? On va écouter Accordéon. Elle l'a chanté au voyage inaugural du France. Dieu que la vie est cruelle au musicien des ruelles, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Qui sait-il qu'il aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre, c'est-il ou c'est-moi menon ? C'est l'accordéon. Accordé, 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 non ? L'homme on a l'accordé, l'accordéon. Ils sont comme cul et chemise et quand on les verre balise, il accompagne au violon son accordéon. Il passe une nuit tranquille, puis au matin il refile un peu d'air dans les poumons de l'accordéon. Accordé, 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 non ? L'homme on a l'accordé, l'accordéon. Mais un jour par lassitude, il laissera la solitude se pointer à l'horizon de l'accordéon. Il en tirera cinquante centimeuses à la brocante et on fera plus attention à l'accordéon. Accordé, 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 donc ? L'homme on a l'accordé, l'accordéon. Accordé, 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 non ? L'homme on a l'accordé, l'accordéon. Il est dans cette situation qui devient de plus en plus évidente que Serge Gainsbourg sait que Serge Gainsbourg ne vend pas, que Serge Gainsbourg ne séduit pas. Et Serge Gainsbourg est le premier à le savoir. Donc, c'est non seulement une question de carrière, mais c'est une vraie question existentielle. C'est une vraie douleur, c'est une vraie souffrance et c'est un vrai doute. C'est-à-dire que ça va colorer toutes ces décisions de carrière, tous ces choix qu'il va faire pour lui comme pour d'autres. Aujourd'hui, on se dit rétrospectivement, mais c'est quand même incroyable, il donne la javanaise à Juliette Gréco et ce n'est pas un succès. Oui, il donne la javanaise à Juliette Gréco. Il donne des chansons extraordinaires à d'autres interprètes. Parce que là, ça marche. Parce que quand Juliette Gréco va enregistrer l'accordéon, ça va être un petit succès de Juliette Gréco, mais ça va être un assez gros chèque pour Serge Gainsbourg. il se rend compte qu'il y a une étrangeté, une singularité, une espèce de déviance dans le rapport de Gainsbourg au succès. Prenez un garçon de 30 ans doué pour la peinture, la musique, la chanson, enfin doué pour la vie. Mettez-le dans une pièce avec un piano et un stylo. Laissez-le tourner, chercher, laissez-le brûler. Laissez-le faire, faire son trou, son petit trou qui deviendra grand dans le monde de la chanson. Et puis quand vous l'aurez laissé chanter, laissez-le frémir, laissez-le brûler devant vous, vous le ferez retenir, Serge Gainsbourg. Si le public vous aime bien, vous n'avez pas une excellente réputation dit, oh comme ce garçon est triste, oh comme il a l'air méchant quand on le voit à la télévision, jamais un sourire, jamais rien, qu'est-ce qui se passe ? Il a l'air de ne pas aimer chanter, de faire cela comme si c'était des travaux forcés, biribi, ce que je sais moi encore. Biribi, ben je ne sais pas vrai ça. C'est-à-dire que c'est une nature, je ne suis pas un expansif, mais je ne suis pas pour ça triste. Dans l'ensemble, on ne peut pas dire que vous faites de la chanson fantaisiste, ni même de la chanson gay, ni même de la chanson optimiste. Tout est... ni même réaliste. Ni même réaliste, et c'est beaucoup plus réaliste, c'est très noir. Oh, pas toujours, c'est un peu, un peu désabusé. Alors c'est vous, vos chansons ? Ah oui, toujours à peu près autobiographiques. Alors pourquoi êtes-vous désabusé ? Oh ben, parce que je suis désabusé sentimentale. Alors expliquez-nous un peu, comment ? Ah ben ça, c'est la vie privée. C'est la vie privée ? Ce sont des défaites, des échecs sentimentaux. Et vous traduisez tout cela en chansons ? Ben oui, parce que la chanson, au fond, c'est... Ce sont des échecs anciens déjà, et récents. Et récents, et présents. J'ai entendu dire que la chanson représentait pour vous le biftec. Et que vous avez, en qualité d'artiste, d'autres espoirs, d'autres goûts. On a dit que peut-être vous préféreriez la peinture à la musique. Oui, c'est vrai, c'est pas peut-être, et c'est la vérité. Pourquoi ? Vous abandonneriez un jour la chanson ? Oui, parce que, dans le domaine de la peinture, que j'ai pratiqué pendant une quinzaine d'années, il n'y a pas de concession. Il n'y a pas besoin de contact. Vous voulez dire par là qu'il y a des concessions à faire en ce qui concerne la chanson, la musique, la chanson plus particulièrement ? Oui, la chanson, Mais je n'ai pas l'impression que vous faites des concessions. Vous, vous n'avez pas l'impression. Et personne n'a l'impression. Et moi, dans mon fort intérieur, je sais que j'en fais énormément. Nous avons devant nous votre disque qui vient de sortir, ce 25 cm. J'y lis les titres. Eh bien, à part peut-être Requiem pour un Twister qui est un peu une concession dans l'âme actuelle, ça n'est pas sérieux. Mais parmi les autres titres, Black Trombone, ça n'est pas une concession ? Non, ça n'est pas une concession. Black Trombone, monotone, il y avait quelque chose. Les mots, les syllabes tombaient juste ce qu'il fallait. Black Trombone, Autone, monotone, c'était ce qu'il fallait faire et rien d'autre. C'était ça et rien d'autre. Et pour moi, la chanson, ça a été Black Trombone pendant des années. C'était ça et rien. Comme l'échafaud qui tombe sur la nuque de Robespierre, c'était ça et basta. Black Trombone, monotone, le trombone, c'est joli, tourbillonne, gramophone, et baillonne, mon ennui. Dans Black Trombone, on a la canne de Jeanne aux puissances 10. C'est-à-dire qu'il est... Il prend Brêle et Brassens et il le réduit comme façon Givaro. C'est-à-dire, c'est de l'extrait, c'est du nectar, c'est du jus de citron, Gainsbourg. Bon, il parle peut-être de la même chose, de la douleur, d'être à deux, de l'amour absolu, il parle de la même chose. Mais Gainsbourg en fait une ligne. Moi, je reviens toujours à Trombone. Regardez les quatre lignes de Trombone. Trombone, Autone, Bayonne, mon ennui, c'est ça. Alors que Brassens ou Brêle en font un quatrain ou en font une sorte d'épopée. C'est ça. Donc Gainsbourg est déjà dans un mode minimaliste qui est proche de Beckett, d'Odiberti, de Ionesco. Il est déjà dans l'absurde, il est déjà dans le mot rare, le mot très rare. D'ailleurs, dans certaines de ses chansons, ils n'utilisent que des mots rares, des mots avec des consonances un petit peu comme Malarmé avec le sonné en X. Lui, il fait, bon, des chansons, bon, avec des rimes en Ack en U, etc., en Nice, enfin, il s'amuse, il rigole, il essaye de montrer qu'il n'est pas dupe de ses sentiments. Mais, pendant ce temps-là, il fait des chansons, il fait de l'art, et puis comme il le dit, il fait du pognon. Je meurs et je te résiste, tu sais pourquoi, je sais bien ce que je risque, seul avec toi, pourtant, je vais chez toi, puisque c'est comme ça, rien que pour casser te disque, tu ne pourras plus écouter les idoles, ça t'apprendra que moi c'est, je suis folle, folle de toi, folle de toi, folle de toi. De quoi parlent ces chansons et de quoi parlent ces disques ? À savoir qu'il y a tout un univers obsessionnellement pédophile. Pas comme tellement. Il faut être prudent avec ce genre de mots. Disons que c'est d'éternelles variations sur le vieux monsieur et la petite fille. Et donc, du coup, quand on entend quelque chose comme la chanson est un art mineur, ça veut dire la chanson est le seul art que je suis supposé séduire. Et donc, comme dans tout le corpus discographique de Gainsbourg, le processus de séduction s'opère à partir du moment où on infantilise la personne que le locuteur essaie de séduire. Donc du coup, il faut le comprendre comme ça aussi. Il y a quelque chose quand même chez Gainsbourg qui est de l'ordre de la revanche. Patrice Delbourg. Dans toute sa carrière. Mais une revanche affectueuse, une revanche qui peut être extrêmement jacobine, républicaine, etc. Mais il y a une revanche sur le fait qu'il en a chié quand il était jeune. Les filles, quand il allait dans des surprises parties, ne le regardaient pas, etc. Donc, il a pris à sa manière une forme de revanche. Donc, il y avait quand même quelque chose. là, je vais peut-être être violent. Mais à un moment donné, je crois qu'il y a eu un rapport presque félatoire. Tout le monde voulait avoir du Gainsbourg en bouche. Et puis, parce que là, je voulais en venir à Michel Mercier. Merci beaucoup. On en passe un petit bout. On a l'impression que le texte perd de son importance dans vos chansons par rapport à la musique. le texte n'est plus schématique, dirons-nous. Ben oui, j'en ai marre de me casser la tête, d'élaborer des textes qui passent inaperçus. J'ai des cheveux blancs. J'ai 38 ans, des cheveux blancs. Maintenant, je ne veux pas. Pour la peinture, je veux bien être incompris, mais pas pour la chanson. Parce que tout ça, ça se retrouve. Vous croyez que vos textes se sont passés inaperçus ? Non, ils ne sont pas beaux. Sur mes 33 tours, ils se sont passés inaperçus. Il y a une ou deux chansons qui ont marché. Tout le reste, les plus jolies, celles que j'aime, ne marchent pas. Elles n'ont jamais marché. Jamais. Lesquelles aimiez-vous ? J'aimais l'alcool, j'aimais ses petits riens, j'aimais la jamanette, ce qu'on n'a pas compris. J'aimais ce mortel ennui. Tout ça, ce n'est pas possible. Puis c'est prétentieux de dire que je travaille pour une minorité. Parce que minorité, on pense à élite, puis ce n'est pas vrai. Tout ça. Il faut travailler pour une majorité de la chanson. ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Le voulez-vous, tenez, que voulez-vous ? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moi, tiens fou. C'est évident que quand Gainsbourg, après 5-6 années d'échec personnel absolu dans sa carrière, Bertrand Dicale, se retrouve à écrire en une après-midi des chansons qui vont lui rapporter plus que l'intégralité de toute sa carrière, il est évident qu'il se pose des questions. Il se pose des questions sur la valeur de ce qu'il écrit, sur la valeur de sa carrière, sur la valeur de sa voix, d'autant plus qu'il était parti dans la chanson parce qu'il pensait que ça allait rapporter du pognon facilement. Et il faut attendre, grosso modo, 65, l'Eurovision, Poupée de cire, Poupée de son, pour qu'il réalise que ça peut vraiment rapporter beaucoup de pognon. Beaucoup de pognon et très facilement. Mais en même temps... Mais en même temps, il se pose des vraies questions. Quand il va poser pour la fameuse photo du numéro 47 de Salut les copains, c'est lui le plus vieux sur la photo. Il y a tout le monde autour de lui. Il y a toute une génération. Il y a Johnny, il y a François Zardy, il y a les sœurs. Il y a tout un tas de gens. C'est lui le plus vieux. C'est lui le plus vieux et de beaucoup. Il est né en 28. Il approche des 40 ans. C'est incroulant. Ces années-là, Gainsbourg navigue vraiment à la godille. Il ne sait pas où il va. Il n'a pas de plan à long terme. Il en est incapable. Il n'a pas de visibilité. Et c'est aussi ce qui explique ces virages successifs. Ce ne sont pas des virages successifs. C'est avoir une conception extrêmement pauvre de l'activité artistique que de penser des métamorphoses qu'elles sont des retournements de veste. Retournement de veste, c'est quand quelqu'un essaye de se caler par rapport à l'époque en y perdant toute sa force, toute son âme et en essayant de grappiller vaguement quelques sous par rapport à quelque chose qui se fait. Lorsqu'il s'agit de surenchérir sur ce qu'une époque a apporté en termes de moyens matériels d'expression, ce n'est pas l'artiste qui retourne sa veste. C'est l'époque qui est retournée par l'artiste. Le temps des yo-yo est désaccordé J'ai mis mon manjo au temps des yé-yés Le temps des yo-yo C'était l'andante C'est l'andantino Le temps des yé-yés S'il me faut taire Ma mélancolie Pourquoi en faire Une maladie Le temps des yo-yo Tourne ses feuillets Voici au verso Le temps des yé-yés Marie-Dominique Lelievre Sa formation est celle du pianiste de bar. Le pianiste de bar, c'est un homme qui doit pouvoir retenir très très rapidement tous les morceaux que le public aime parce qu'on risque de les lui demander à un moment ou à un autre. Il joue à la demande donc il lui faut une oreille très exercée et je pense que c'était quelque chose de très développé chez lui si bien que quand de nouvelles musiques arrivent, non seulement il peut les réinterpréter très rapidement mais très vite quand lui-même a composé il pouvait utiliser des bribes de ce qu'il avait entendu. il a une manière de métaboliser la musique qui est extrêmement rapide et dans l'esprit du pianiste de bar c'est-à-dire quelqu'un qui doit pouvoir faire plaisir très très vite au public et qui a en face de lui un public qui réagit à la demande. Ça crée une très grande sensibilité enfin en tout cas ça aiguise la sensibilité. Il a un sens esthétique poussé c'était pas du tout quelqu'un de grossier donc il s'est toujours entouré de gens de très grande qualité et réuni autour de lui ça fabrique une alchimie qui est l'alchimie d'un moment et cette alchimie elle nous touche à un moment donné parce qu'en plus il a récupéré dans tout ça l'air du temps. C'est ça qui crée la magie d'une chanson de variété. Son outil majeur ça a été la perversion mais c'est pas donné à tout le monde d'arriver en fait c'est pas être pervers en tant qu'homme c'est arriver à créer une esthétique de la perversion. C'est quelque chose qui suppose toujours à ce moment-là d'avoir beaucoup de sous-textes ou beaucoup de hors-champ et quand on arrive à créer dans une oeuvre d'art suffisamment de sous-textes ou de hors-champ on arrive à transformer quelque chose qui serait de l'ordre de l'anecdote en une énigme. Je défie qui que ce soit de me trouver le caractère énigmatique des chansons de Balavoine ou de Goldman ou de je sais pas quel autre zozo. Mais lorsqu'on écoute une chanson de Gainsbourg il y a toujours quelque chose qui pose problème. De quoi est-ce que ça parle exactement ? Où est-ce que ça commence ? Où est-ce que ça s'arrête ? Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Est-ce que vous avez un exemple ? Des exemples il y en a des très fameux mais même une chanson tardive comme Lemon Ancest Garde du sous-texte une des plus caractéristiques en fait ce serait Initial BB Initial BB et on a toute une armada de petits traits énigmatiques qui composent un portrait dont on n'arrive pas en fait à saisir s'il s'agit du portrait d'une femme du portrait d'une relation ou du portrait d'un symbole. Alors il y a un truc dont personne ne s'est aperçu c'est que j'ai piqué la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Oh ben fallait pas le dire ! Siamant ou inconsciamant ? Siamant. Mais je touche quand même. Je trouve que l'écriture d'Initial BB par exemple est vraiment un archétype de ce qu'il peut faire de très beau parce qu'il utilise à la fois des réminiscences de poésie baudelairienne il l'offre à une femme très belle il ajoute là-dessus des réminiscences musicales Et cet ensemble de choses donne cette chanson qui évoque superbement Brigitte Bardot. Il y a cette faculté chez lui de créer avec plein de choses éparses, des petits bijoux de musique pop. Et la valeur politique du titroulement, c'est faire apparaître, on va dire, quelque chose de connu dans un endroit inconnu ou quelque chose d'inconnu dans un endroit connu. Faire entendre du Chopin dans une mélodie sixties, c'est extrêmement troublant, ça crée tout de suite des affects contradictoires. C'est quelque chose qu'on a probablement déjà entendu, mais dans un contexte tellement différent qu'on ne reconnaît pas de l'où on l'a entendu. Et donc ça draine un imaginaire particulier. Et c'est ça qui est intéressant. Quand dans Lautréamont utilise des manuels de biologie qui détournent dans les champs de mal d'Aurore ou utilise des moralistes français du XVIIe siècle pour leur faire dire tout le contraire des fois des choses tout à fait stupéfiantes dans ces deux volumes signés d'Isidore Ducasse, son vrai nom Poésie 1 et Poésie 2, c'est ça d'où il s'agit. En fait, on se trompe quand on verrait là la paresse d'un mec qui doit tirer à la ligne. Au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement délicat et ça marche très rarement. Alors s'il y a vraiment quelque chose qui est difficilement explicable en termes de racines culturelles chez Gainsbourg, c'est précisément son écriture. S'il y a une racine vraiment au jeu des mots avec Gainsbourg, on doit la chercher, je pense, chez Trené. On doit la chercher aussi, je pense, chez Cole Porter. On doit la chercher chez ces Américains qui ont le sens du titre. Il a ce goût-là, il a ce goût du calembour, mais du calembour fin, distingué, très raide, comme ça, avec un peu de froideur, quelque chose d'anglais, oui, dit-on. Mais, mais, il y a ça, et... Un soir, qu'un impreviste, je t'acque, je frappe à ma porte, toc-toc. Sans réponse, je pousse le loquet, j'écoute gémir le hamac, J'avance dans le black, out, et mon Kodak impressionne sur les plaques sensibles de mon cerveau une vision de clac. Je sens mon rythme cardiaque qui passe brusquement à Mac 2, Tic-tac, 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 comme sous un électrochoc. Elle était entre deux macaques, du genre festival à Woodstock. Elle semblait une guitare rock à deux jacks. L'un sans trop de bulles, l'autre sans trop de balles, craque. Hé, doc, qui, moi, paranoïaque ? Demandez donc un peu au vioc, qui est portier de nuit au roc, si hôtel, si je débloque. C'est là, à jamais, sur le bloc, note de ma mémoire, black sur white. Et quoi que je fasse, ça m'enviendra en flashback, bordel. Jusqu'à ce que j'en claque. Et le style, ça compte ? Ah, le style, c'est primordial. Mais maintenant, je suis plus dans la recherche des rimes rares. Tout ce qui est un A, j'ai un R, affectionner Brassens, ça, je peux pas. Y'a trop de pages dans le dictionnaire, oui, là-dessus. Mais je sais pas, parce que, est-ce que, quand les mots viennent comme ça, les images viennent avec ou pas ? Ben oui, je peux prendre un exemple, hein. Il y a des connexions. Merde, qui vient faire chier. Ouais. Oui. Et bien, je suis... Je suis en... Je fais une émission, là. C'est-à-dire que vous êtes en train de passer. Ça, 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 ça. Je trouve un... Herse. Ça m'intéressait. Ça, c'est beau, herse. Alors, je trouve Perse, Peu-Pers, Herse, Exerse, Diverse, Sesterse, Inverse, Actarsers. Et ça donne... Il y a donc des mots qui... C'est le mot qui m'amène l'idée. Regarde, alors, ici. Après avoir connu des fortunes diverses, blondes, brunettes, redheads, platines, chatins clairs, en moi-même, je me dis qu'il serait peut-être préférable de faire l'amour en allongeant quelques Sesterse. Donc, c'est Sesterse qui m'a amené les putains. On est quand même dans l'option olibienne. On est plus proche de Raymond Queneau et de Georges Pérec que de Pascal Obispo ou de Serge Lamas. C'est-à-dire, quand même, c'est quelqu'un qui a une conception éminemment littéraire de la chanson. Et c'est, Seigneur de Bois Sans un chapeau de paille Je siffle un jus de papaye Avec paille Et c'est, Seigneur de Bois Sous le soleil du rail Les souvenirs m'affaillent Aïe, aïe, aïe Il y a des couillons Qui parlent d'extradition Mais pour moi, pas question De payer tradition Rock on the Bunker Ça a à voir avec la grande histoire Plus qu'avec la petite histoire À chaque fois que Sur Rock on the Bunker On parle de Yellow Star Ou de l'étoile jaune de Gainsbourg Oui, évidemment À un moment, ça a du sens Mais ce qui est le plus important C'est la façon Dont la question De l'imagerie nazie N'a pas encore été exorcisée Et ne peut pas l'être Tant qu'elle n'a pas été On va dire, réappropriée Avec suffisamment de bouffonnerie De pataphysique et de ridicule Pour moi, le grand morceau C'est SS in Uruguay C'est au moment Où on finit par réussir Véritablement à faire Des chansons complètement débiles Sur le nazisme Qu'on en a fini Pas quand on continue À essayer de l'interpréter De façon sérieuse SS in Uruguay Je n'étais qu'un homme de paille Mais je crains des représailles Pour que j'aille J'ai hissé de la caméra Qui m'obéit aux doigts Et à l'œil Gainsbourg nous raconte Que les nazis Sont y compris ridicules Des salauds, des crapules Des pourritures Tout le monde le sait Il y a beaucoup de chansons Qui le disent Il y a la chanson engagée Qui le raconte Pour ça Il y a Jean Ferrat Il y a Pierre Colombo Il y a Juliette Gréco Il y a d'autres artistes Qui peuvent le dire Qui le disent Avec force Avec vigueur Lui il dit simplement Non Ces gens là sont misérables Ridicules Grotesques Humains Humains Et c'est un album Qui nous dit L'humanité des bourreaux L'humanité grotesque Des bourreaux Et c'est certainement Un des moments Les plus Les plus désespérés De Gainsbourg Quant à la nature humaine Parce que là On parle parfois De la misanthropie De Gainsbourg Mais là on la voit La misanthropie Il est en train de nous dire Que le mal absolu Ce que nous considérons Comme le sommet Dans l'échelle du mal Sur terre C'est des bouffons C'est un pauvre type Avec des moustaches Qui est amoureux D'une pindèche idiote C'est des types Qui font frémir Le monde entier Qui sont d'une mesquinerie Épouvantable Et qui se déguisent En se mettant du rouge à lèvres Et des barésilles Après ça Si on sort de là Avec une vision Iréniste Et dénisque Si on sort de là Avec une vision Simplement optimiste De l'humanité C'est qu'on a le coeur Bien accroché Et c'est ça Qui est terrible Avec Rockoranzo Bunker C'est que c'est A la fois un album Totalement scandaleux Mais pas du tout engagé C'est un aquaboniste Un faiseur de plaisantristes Qui dit toujours A quoi bon A quoi bon Un aquaboniste Un peu trop idéaliste Qui répète sur tous les tons A quoi bon C'est un aquaboniste Un faiseur de plaisantristes Qui dit toujours A quoi bon A quoi bon Un aquaboniste Un drôle de Je m'en foutiste Qui dit à tort A raison A quoi bon C'est un aquaboniste Un faiseur de plaisantristes Qui dit toujours A quoi bon A quoi bon Un aquaboniste Un aquaboniste Qui se fout de tout Et persiste A dire Je veux bien Mais au fond A quoi bon C'est un aquaboniste Un faiseur de plaisantristes Qui dit toujours A quoi bon A quoi bon Un aquaboniste Qui a pas besoin d'oculistes Pour voir la merde du monde A quoi bon C'est un aquaboniste Un faiseur de plaisantristes Qui dit toujours A quoi bon A quoi bon Un aquaboniste Qui me dit Le régal triste Toi je t'aime Les autres Ce sont Tous des cons Sur le fond Et vraiment au fond des choses La chanson ça représente quoi pour vous ? Un métier Et de l'argent Puisqu'il faut bien Un message ? Il faut bien vivre Un message certainement pas Un message Les seuls messages Que je pense Puissent être véhiculés Par de la musique Ce sont des hymnes patriotiques Vous pensez que vous êtes très doué ? Oui Bah oui parce que je travaille Si rapidement Faut croire Je suis doué Vous aimez Gainsbourg ? Je commence à me supporter Je m'insupportais Je pouvais pas me voir en peinture J'ai fait des autoportraits Je les ai détruits Vous croyez que les gens vous suivent Vraiment ? Vous aiment ? Il y a des gens Qui me détestent profondément Ce qui est quand même Assez flatteur Il faut avoir les moyens D'être détestés Quelle image de Gainsbourg Ont les gens A votre avis ? En dehors de celles Que vous donnez Beaucoup de mal à donner S'ils ne me connaissent pas Je ne vois pas un marrant Mais ceux qui ont un contact avec moi Savent que je suis un rigolo Et le côté provocateur Que vous avez longuement peaufiné Ça vous sert à quoi ? Ça me sert à me réveiller tous les matins Je suis un lymphatique Si je me secoue pas un peu Qu'est-ce qui va rester ? Ne vous déplaisez En dansant la charme Mais je ne sais pas Non, non, mes amis Le temps d'une chance A partir de 40-45 ans Il est devenu un héros pour adolescent Héros pour adolescent Ça veut dire Ça oblige à transgresser Et ça oblige à fommettre Les fautes, les péchés Interdits aux adolescents C'est-à-dire soit Consommer beaucoup de drogue Soit dans son cas Consommer de l'alcool Mais après Il faut expier C'est-à-dire que Pour que ça fonctionne Dans la psyché collective Il faut que le héros Les héros meurent Parce que la société Pour ne pas accepter Que tous les adolescents Deviennent des alcooliques Ou des drogués Donc les héros meurent Et à ce moment-là Ils deviennent des stars C'est le cas de Je ne sais pas De Janis Joplin De Jim Morrison De Gainsbourg Qui lui évidemment Est assez franchouillard Puisque c'est Ses péchés C'est quand même Le pastis 51 Et la gitane filtre A l'époque C'est-à-dire les deux Les deux drogues Favorites des français Dans les années 80 L'alcool lui était Totalement interdit Donc c'est dans Cette souffrance-là C'est à ça Que je me disais Au fond Il représente quelque chose Il joue un personnage Mais ce personnage Il l'est aussi À la ville Et c'est assez bouleversant Sur le plan humain De se rendre compte Que cet homme Que vous voyez Se faire du mal À la télévision Il est aussi en train De se faire du mal Dans la vraie vie Et oui C'est moi C'est moi Gainsbar On me trouve au hasard Les nightclubs Des bars Américains C'est bonheur Et c'est homo Et c'est homo Et c'est homo Et c'est homo Oh 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 Et c'est homo Et c'est homo On reconnaît Gansbar à ses jeans, à sa barbe de trois nuits, ses cigares et son oeil au beurre noir. Gansbar, il apparaît dans une chanson qui s'appelle Etché Homo. Etché Homo, c'est « Voici l'homme », selon les paroles latines de la Bible en latin. C'est Ponce Pilate qui présente le Christ à la foule et qui dit « Voici, nous l'avons fouetté, nous l'avons couronné d'épines, voici l'homme, Etché Homo ». Donc il présente un homme de douleur, un Christ de douleur. Et l'Eché Homo, c'est une figure omniprésente dans un catholicisme qui, au début des années 80, a un peu délaissé ce type d'image. Ce piétisme des douleurs christiques, l'Eché Homo, le Sacré-Cœur de Jésus, etc. Les sept douleurs et ainsi de suite. Depuis Vatican II, ce n'est pas des choses avec lesquelles on pratique beaucoup. Or, Gainsbourg connaît bien cette imagerie. Il la connaît, il l'a pratiquée, bien sûr. Il est juif, mais il a été dans un pensionnat catholique. Et il a été dans un pensionnat catholique à une époque où il fallait absolument être catholique. C'est-à-dire qu'il était dans ce pensionnat catholique et tout le monde savait que les policiers, les miliciens, la police allemande, régulièrement, quand ils avaient des doutes sur un enfant, lui posaient des questions. Il les posait des questions de catéchisme. On commençait une prière en latin, il fallait que l'enfant la finisse. Il ne la finissait pas, il était suspect, on l'embarquait, c'était fini pour lui. Donc, une des choses qu'il a le mieux apprise pendant la guerre, c'est les prières, c'est cette imagerie. C'est ce monde de l'Ecceomo. C'est ce monde de cette piété catholique extrêmement piétiste dans lequel il vit dans les années 40. Et dans les années 40, dans ses pensionnats dans lesquels il est planqué, il est sous le nom de Gimbard. Et c'est quand même totalement hallucinant que ce nom ressurgisse. Gimbard, Gainsbar, c'est le même nom. Et c'est totalement le trouble psychologique de Gainsbourg avec lui-même et avec la France. Et avec le pays dans lequel il vit, le pays qu'il aime. Et on pourrait presque coller terme à terme sa Marseillaise, qui parle de la part martiale, historique, révolutionnaire. Dans son premier album reggae, dans son deuxième album reggae, Gainsbourg s'introduit dans la part spirituelle de l'histoire de la France, pour ce qu'il en connaît. Le plaisir d'avoir un homme souffrir pour vous, bien sûr, ça existe de tout temps. Mais c'est totalement vérifiable chez Elvis Presley, chez Kurt Cobain, comme chez Serge Gainsbourg. Le plaisir d'avoir un homme se détruire lui-même, comme il l'a fait tout le long des années 80 à la télévision, avec à chaque fois un peu plus d'alcool dans le sang et des phrases de moins en moins audibles ou des micros qu'on devait placer de plus en plus près de la bouche pour pouvoir entendre quoi que ce soit. Et puis surtout des comportements qui sont au choix sympathiques ou pathétiques, enfin je ne sais pas, des choses qui sont pénibles, c'est sûr, et qui sont certainement pénibles pour le jeune homme qu'il a été et ce qu'il attendait certainement de sa propre vie. Donc là, on peut dire qu'il y a un drame. Enfin, c'est extrêmement rare de se retrouver dans des situations où, quand bien même on essaye d'exécuter son plan jusqu'au millimètre près, on ne fait pas honte au jeune homme qu'on a été. Donc du coup, la seule chose qui vous rattrape à un moment ou à un autre, c'est qu'on se dit qu'on pourrait faire rire aussi le jeune homme qu'on a été, qu'il pourrait nous trouver des circonstances atténuantes, qu'on serait aussi compréhensible vis-à-vis de nous-mêmes qu'on a été jeune pour les dessiner des artistes qu'on a aimés. Donc du coup, le masque de l'artiste maudit, c'est le meilleur. Merci à Marie-Dominique Lelièvre, auteure de Gainsbourg sans filtre, aux éditions Flammarion. Pour moi, Serge Gainsbourg, c'est quelqu'un qui chantait dans le transistor. Bertrand Dical, historien de la chanson, auteur de Gainsbourg en dix leçons chez Fayard. Gainsbourg est à cette époque-là assez absent de son œuvre. Les chansons de Gainsbourg, leur but, c'est de réussir à séduire la jeune fille anglaise qui est en chacun venue. Patrice Delbourg, complice des Papous dans la tête, auteur des Funambules de la Ritournelle aux éditions Écriture. Il a lu les poètes, il s'en souvient, tant mieux, ça éduque les cons. Chapeau Serge ! Merci aussi à Alain Goraguer qui fut le premier enrangeur de Serge Gainsbourg, et à Manon Oussin. Vous aurez pu entendre dans les archives collectées avec Aude Vassant de l'INA, Serge Gainsbourg répondant aux questions, d'André Halimi, de Maurice Hutin, Paul-Louis Mignon et Tommy Franklin, de Jacques Nossary, de Gilles Bleves et Lucien Rioux, de Thomas Sertilange et Gilles Davidas, de Didier Leca, de François Jouffa et Simon Monceau. Mixage Pierre Mine, attaché d'émission Laurence Genepin. Écoute, c'est toi qui conduis ou moi ? C'est moi, bon alors t'es toi ? Y'a du whisky dans la boîte à gants, et des américaines t'as qu'à taper dedans. Écoute, écoute un peu ça, poupée. T'entends mon air préféré ? Black trombone, monotone Le trombone, c'est joli Tourbillonne, gramophone Et baillonne, mon ennui La trombone, monotone, autochtone De la nuit, Dieu pardonne La mignonne, la mignonne, la mignonne Qui fredonne dans mon lait Et moi la radio un peu plus fort La trombone, monotone Le trombone, monotone, elle se donne À demi-nue, frissonne, déraisonne M'empoisonne, je m'envahis Soudain, juste avant de monter Carlo C'est ça, c'est ça le manque de peau Black la Jaguar fait une embardée Et droit devant la vlac qui pique dans le fossé Et pendant que tous deux agonisait La radio, la radio a continué de gueuler Black trombone, monotone C'est l'automne de ma vie Plus personne Ne m'étonne J'abandonne C'est fini Serge Gainsbourg De Victor Massé de l'épinay Et Gilles Davidas Gainsbourg 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 C'était une vie, une oeuvre Consacré aujourd'hui A Serge Gainsbourg 1928-1991 merci à Victor Massé de Lépiné et à Gilles Davidas pour cette émission que vous pouvez télécharger ou réécouter directement sur notre site, n'oubliez pas non plus de nous retrouver sur les réseaux sociaux nous y postons chaque semaine la carte mentale de la personne dont il est question dans l'émission. La semaine prochaine tout autre chose avec un épisode sur le philosophe américain William James, inventeur du pragmatisme et dont la pensée est une clé pour comprendre la société américaine d'aujourd'hui vous l'entendrez